Sur les cassettes ? Allo ! Bonsoir ! Bonsoir ! Merci ! Si tu veux bien toi ! Voilà ! Je suis désolé ! Alors, bienvenue à la conférence NoLife ! Normalement, on aurait dû être beaucoup plus là avec nous, avec Alex Milot, le directeur des programmes. Et on va, pendant une heure... On va vous parler de la chaîne. Vous allez pouvoir poser des questions ce soir. Il me semble que c'est une des dernières conférences de la journée. Est-ce pas ? C'est ça ? Je pense que oui, moi. D'accord, donc ça va être révélation. On va vous donner tout ce qui se passe dans les coulisses de NoLife. Qui c'est qui s'acoquille avec qui ? Enfin, tous les trucs que vous avez envie de savoir. Et on va commencer avec une présentation succincte de la chaîne que le directeur des programmes va vous faire. Parce que nous, on est là pour raconter de la merde. Vas-y Alex ! Alors déjà, qui n'a jamais vu NoLife ? Bon, alors vous avez tous déjà vu NoLife, au moins une fois. Donc vous savez que c'est une chaîne qui passe des programmes sur nos jeux vidéo, sur la musique japonaise, la culture japonaise, pop, mais aussi traditionnelle, sur la BD, le ciné, la littérature, bref, tout ce qu'on aime. Les RPG ? Les RPG aussi, mais sinon des jeux vidéo. Merci Jean-Michel ! Les RPG aussi ! Voilà, donc NoLife a bientôt 5 ans et demi maintenant. Un peu plus que 5 ans et demi. On est très contents d'être encore vivants. Il y en a beaucoup parmi vous qui savent que ça n'a pas toujours été facile. Et bien, grâce à vous, on est encore là. C'est-à-dire, grâce aux spectateurs, soutenir la chaîne, on a réussi à tenir le coup et on est content de continuer à faire la chaîne aujourd'hui. Voilà, c'était ma présentation. Tu es ta présentation, Alex. Bon, on va dire... Bonjour, monsieur. Mon Béal Béman-Soum, je l'appelle Béal Béman-Soum, elle est revenue par sa maman. Elle a la galerie de mal, le vol 4 ans. Je reviens. Si vous avez des questions, n'importe quoi comme question, sur la chaîne ou sur la vie privée des gens qui sont en face de vous, allez-y, on vous écoute. Levez la main comme à l'école. Genre, vous savez tout, en fait. C'est le principe. Bonsoir, j'ai une petite question. Je voulais savoir, est-ce que c'était le hasard ou pas, qu'à deux jours d'intervalle, on a eu le XP spécial, aucun mot en anglais, et le debug mode avec aucun ambitisme. Alors, on va vite plus savoir, est-ce que vous avez vu ce debug mode ? Ce Big Bug Hatter, non ? Vous l'avez vu ce Big Bug Hatter, le lendemain de XP ? Qui a vu cette émission ? Ils sont même pas au courant, donc c'est complètement un hasard. Alors, je te vois pas, montre. Ah, mortel. En fait, ici, on a fait tout un délire justement sur la francophonie, il faut plus parler en anglais, et c'est passé le lendemain de votre XP. Mais le lendemain de son émission, il est en anglais. C'est devenu gros chasseur d'insectes pour l'occasion. Regarde-là, c'est vraiment le lendemain. Qu'est-ce que le lendemain de la taille ? Non mais, en revanche, sérieusement, pendant cette EXP, donc le XP spécial challenge, on s'était fixé des challenges, et celui d'aucun anglicisme pendant toute l'émission, c'est parti vraiment d'une idée, mais comme on le dit dans l'émission, c'est-à-dire que c'était un soir, on était fatigués. Mais c'est bon, tu peux le dire, enfin, je filme pas. Là, y a pas de CSA. On était bourrés comme des merdes. Et puis, eh bien, on fait ça. Et donc, c'est vraiment parti de là. Donc, on était pas au courant, mais du coup, ça tombe bien, ça montre qu'il y a une cohérence, il y a une... On va tous en la même direction dans la chaîne. On avait posé la question à Cyril, c'est exactement ce qu'il y a répondu aussi. Mais on était pas à la même soirée pourtant, franchement. Merci pour la réponse. Merci pour la question.